chers amis chers lecteurs de l'antipresse il est 18h33 ce vendredi 6 janvier 2023 et nous entamons le briefing de la 371e semaine et donc de la 371e édition de l'antipresse puisque comme vous le savez l'antipresse est franco suisse et si vous voyez cette icône à ma place ce soir c'est que pour nous chrétiens orthodoxes les chrétiens orthodoxes qui font partie aussi du lectorat de l'antipresse il y en a beaucoup et bien c'est notre veille de noël ce soir et je commence par leur adresser cette cette petite carte postale en leur souhaitant à tous mes frères chrétiens orthodoxes une belle paisible et très spirituelle veille de noël et évidemment une fête de noël demain aussi joyeuse que possible avec leur famille nous allons donc cela étant dit passé à notre rendez habituel qui est évidemment comme d'habitude extrêmement fourni je pense donc je ne sais pas si si vous avez si vous m'entendez bien je ne vois pas le réaction du chat peut-être que je ne peut-être que j'ai mal réglé quelque chose mais j'espère j'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous donc voilà voilà ah oui oui il me semble que vous êtes là il me semble que vous êtes là cette édition 371 comme je vous l'ai dit est extrêmement fournie et c'est un numéro un peu particulier vous allez comprendre pourquoi d'abord évidemment je vous ai je vous étitiez un peu votre curiosité en annonçant que ce serait le thème serait l'année du rhinocéros vous allez voir pourquoi et et pourquoi nous allons parler du rhinocéros mais d'abord j'aimerais revenir sur quelques quelques informations qui concernent le le magazine puisque comme vous le savez et comme je le dis à chaque fois le magazine de l'antipresse c'est un magazine à lire ou à écouter et cette vidéo que vous êtes nombreux à regarder chaque semaine ce n'est que l'éditorial qui est en vidéo si vous voulez avoir accès à tout le magazine c'est à dire à tous les sujets que nous traitons à toutes les sources et bien il faut vous abonner et vous le recevrez tous les dimanches matin très tôt avant 7 heures du matin dans plusieurs formats de lecture puis pdf texte hip-hop pour les liseuses et dans un format si vous le souhaitez aussi un format audio pour que vous puissiez nous écouter avec vous nous lire avec vos oreilles dans les transports publics ou le soir tranquillement dans votre lit voilà je vous l'ai dit et puis comme comme petit 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 codicil à cette introduction j'aimerais vous vous rapporter quelques rumeurs que nous avons quelques échos que nous avons eus du dernier numéro qui était en fait le tout premier numéro de cette année 2023 celui du premier du premier janvier de 2023 et dans ce numéro nous avons publié un texte assez particulier une réflexion une méditation scientifique d'un scientifique d'un spécialiste de la de la mécanique des fluides jean-pierre minier qui a établi une analogie assez saisissante entre la jeunesse des étoiles et le phénomène totalitaire à l'appliquer non pas évidemment à la physique de l'espace mais à la physique des sociétés humaines et on a eu des des échos à la fois extrêmement perplexes de gens qui ne comprenaient pas où ils voulaient en venir et puis aussi des échos de gens qui n'étaient pourtant pas des des scientifiques et qui ont été enchantés de ce texte et là je je vais vous lire un petit un extrait d'une d'une lettre que nous avons reçu d'italie d'ailleurs de Laure Linette qui nous écrit ceci il n'est pas lésité de vous exprimer combien l'article de jean-pierre minier dans le dernier numéro m'a disons carrément bouleversé en fait la quantité d'émotions et de larmes qu'a suscité en moi la lecture de cette hypothèse osée au sujet des correspondances possibles entre les processus qui préside à la naissance des étoiles et la fonction du totalitarisme chez les humains m'a en quelque sorte certifié c'est une vérité fondamentale qu'on nous a présenté et elle ajoute elle nous demande de bien vouloir remercier monsieur minier ce que je fais de sa part pour avoir pensé à cette correspondance mais aussi de remercier Ariane Bilran qui a été un immense soutien écrit Laure Linette à ma réflexion durant la période de folie covidienne d'ailleurs pas tout à fait terminée dans l'Italie où je demeure pour rappel vous le savez Ariane Bilran a publié dans l'Antipresse toute une série d'articles à mon avis fondamentaux sur la psychopathologie du totalitarisme en rapport évidemment avec la dystopie précédente celle qui comme le dit Laure Linette n'est pas tout à fait terminée partout et Laure Linette conclut en cette période de vache maigre de l'intelligence et de la fraternité vous êtes un des outils de ma trousse à matériel de survie c'est très beau de lire ceci je vous remercie Laure Linette si vous nous regardez de ces mots qui vraiment me touchent venons-en à cette année du rhinocéros évidemment c'est une espèce animal que je parle bien sûr le rhinocéros qu'est-ce que c'est que le rhinocéros ? c'est un animal puissant c'est un animal blindé un animal dangereux et un animal pas très intelligent et puis c'est aussi le titre d'une pièce d'Eugène Ionesco vous voyez un peu où je veux en venir alors j'ai beaucoup pensé au rhinocéros ces dernières semaines et ces derniers jours il y a des nouvelles qui passent des événements qui vous surprennent par la quantité d'absurdes ou de bêtises qu'ils contiennent alors j'en ai noté quelques-uns je vous les mentionne la Pologne après tous les tous les traités les dédommagements les réorganisations de frontières de l'après deuxième guerre mondiale réclame et de manière persistante 1300 milliards d'euros à l'Allemagne au moment où toute l'Union Européenne doit se serrer la ceinture c'est très collégial c'est curieux le peu de commentaires qu'on donne à cette nouvelle autre nouvelle assez succulente l'Estonie propose cherche une manière sans trop forcer sans trop violer les lois de confisquer les biens russes qui pour l'instant sont simplement gelés dans les pays de l'Union Européenne et il se trouve que la ministre des affaires étrangères allemande madame Baerbock a l'air favorable à cette solution donc confisquer prendre tout simplement les biens qu'avaient des russes en Occident et évidemment les les transférer pour la reconstruction de l'Ukraine c'est-à-dire pour alimenter la grande lessiveuse que l'on connaît d'argent public peu de commentaires ensuite on a au hasard je découvre par un article l'existence d'un mouvement aux Etats-Unis évidemment qui s'appelle le mouvement des trans handicapés les trans handicapés ce sont des gens qui ne sont qui se trouvent enfin qui se se jugent coupables d'être entiers en bonne santé alors qu'il y a des gens estropiés de par le monde alors ils se mutilent eux-mêmes ils ne veulent pas ils ne veulent pas vivre une vie de gens normaux ils préfèrent vivre une vie de handicapés c'est intéressant les trans handicapés on apprend évidemment vous l'avez tous vu par un extrait qui a fuité des mémoires à paraître d'une ancienne ministre madame Bachelot on apprend que l'épouse du président de la république actuelle est venue faire sa proposition pour la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris qui est comme vous le savez a tragiquement brûlé on a consacré plusieurs articles là-dessus dans l'antipresse et puis elle est venue avec une proposition qui d'après les propos de l'ancienne ministre de la culture ressemble à un sexe érigé avec deux boules à la base c'est à la fois totalement invraisemblable et totalement crédible dans la France disons néronienne enfin macronienne d'aujourd'hui et pourquoi j'énumère ces choses le livre s'appelle s'intitule d'ailleurs le bal des hypocrites c'est un titre intéressant ensuite autre nouvelle qui nous vient de d'outre-atlantique la procureure des îles vierges qui sont comme vous le savez un paradis fiscal a été limogé viré trois jours seulement après avoir inculpé la banque JP Morgan parce que elle avait découvert que la banque JP Morgan était au courant du trafic humain et des opérations que menait un milliardaire malencontreusement suicidé dans sa cellule il y a quelques années avec toutes sortes de personnalités de la vie publique trois jours il a suffi de trois jours pour qu'elle soit remerciée et nous sommes en plein état de droit n'est-ce pas partout en Amérique en France en Suisse où je vis etc. je pourrais j'ai pas envie de vous de vous occuper la soirée avec toutes ces toutes ces anecdotes j'en cite quelques-unes dans les turbulences de cette semaine de l'antipresse mais ce que j'aimerais la leçon que j'aimerais tirer de cette avalanche d'absurdité qui nous tombe dessus mais de jour en jour là je ne cite que les toutes dernières nouvelles c'est que très rapidement ce qui était hier absurde devient normal aujourd'hui et devient même totalement banal demain et après-demain tout est accepté tout est accepté et cette acceptation de la normale cette espèce de 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 résilience que que l'on éprouve ou que les gens finissent par développer vis-à-vis de de ces de ces absurdités et bien c'est le c'est le phénomène de fond c'est la c'est la règle même c'est le ressort de l'épidémie de rhinocérite donc de cette transformation bizarre des êtres humains en rhinocéros décrite dans la fameuse pièce de Eugène Ionesco alors les commentateurs ont dit pour se rassurer pour nous rassurer les critiques à l'époque ça date quand même des années 60 début des années 60 ils ont dit oh ben c'est une pièce sur le conditionnement totalitaire le conformisme totalitaire dans l'Allemagne nazie dans la Russie soviétique mais si vous la lisez cette pièce aujourd'hui vous voyez qu'elle ne correspond pas tellement à la manière assez grossière et assez assez rudimentaire dont les les humains étaient contraints à obéir dans ces régimes là c'est quelque chose de beaucoup plus délibéré la rhinocérosisation des humains dans la pièce mon mari est en train de devenir rhinocéros je sais qu'il faut pas le devenir mais qu'est-ce qu'il va faire tout seul rhinocéros si moi je reste humaine alors tout le monde y va et puis il faut barillir alors si tout le monde barille autour de vous vous allez aussi barillir d'ailleurs le seul qui ne qui reste humain c'est celui qui dit je peux hurler le dénommé Béranger dans la pièce je peux hurler mais je ne sais pas barillir je ne peux pas barillir donc je resterai humain et comme je l'ai relevé dans mon article qui s'intitule justement l'année du rhinocéros et où j'explique pourquoi et particulièrement pourquoi en France nous allons vivre une année du rhinocéros comme je le relève dans cet article ce n'est pas un hasard si Ionesco a choisi pour emblème de sa métamorphose le rhinocéros et non pas l'autruche ou l'antilope ou le castor le rhinocéros c'est un animal robuste presque mécanique qui a un cuir épais et qui a cette redoutable corne au milieu du front qui lui barre l'horizon qui l'empêche de regarder droit et pour percer sa carapace il faut frapper de très près ou alors user d'un très gros calibre et donc l'épidémie de rhinocérite diagnostiquée des décennies à l'avance pronostiquée prophétisée par Eugène Ionesco elle n'est pas près de s'arrêter et comme comme il s'agit d'animaux lourds et cuirassés la redescente sera lourde on n'a pas affaire à des libellules vous voyez ce que je veux dire donc c'est ça le menu évidemment je l'illustre par d'autres exemples que ce que je viens de vous dire ici là j'ai vraiment ramassé ce que ce qui était dans les dans mon canal télégramme ces derniers jours j'en donne d'autres exemples mais c'est ça pourquoi la France c'est une des questions que je me pose avec une avec un conte un petit récit du nouvel an pour vous illustrer à quel point la rhinocérite a appris de l'élan et de l'ampleur dans ce pays qui est en fait son foyer d'origine la France puisque c'est bien en France que se passe la pièce de Ionesco pourquoi la France c'est une question que je me pose j'essaie d'y répondre et puis j'essaie aussi de vous faire rire un peu vous verrez donc d'une certaine manière notre ami Eric Werner aborde aussi cette question évidemment pas du point de vue dramatique, littéraire, théâtral et humoristique mais il s'interroge sur l'incident, un autre incident qui est arrivé récemment ces derniers jours cette déclaration de Michel Houellebecq sur un éventuel bataclan à l'envers qui lui a valu pour une poursuite, une plainte pour incitation à la haine de la mosquée de Paris alors Eric Werner il réfléchit à cette nouvelle, à ce nouveau scandale de la parole publique en France et puis il constate que Michel Houellebecq a oublié dans la description qu'il fait de cette nouvelle confrontation qui est une potentielle guerre civile il a oublié tout simplement le troisième acteur et ce que dit Eric Werner c'est que le jeu auquel ou la confrontation à laquelle nous avons affaire ce n'est pas un jeu à deux adversaires c'est un jeu à trois il explique pourquoi, il explique aussi que quelles sont les ressemblances qu'on peut qu'on peut voir dans l'actualité d'aujourd'hui avec l'époque où l'état français a réprimé dans le sang l'insurrection de la commune M. Macron n'est naturellement pas, écrit Eric Werner M. Macron n'est naturellement pas M. Thiers M. Macron ne ferait sans doute pas fusiller 20 000 gilets jaunes comme M. Thiers avait fait fusiller 20 000 fédérés après l'échec de la commune au printemps 71 il n'en éprouve, il n'est vrai pas non plus la nécessité M. Macron est rempli d'un profond amour pour son propre peuple c'est la suinte de tous les costés Petite citation, mais le texte est à la fois plus succulent et beaucoup plus incisif que ce que vous venez d'en découvrir Ensuite, le gros morceau Le gros morceau, je l'ai mis dans le commentaire de cette édition c'est que nous avons une moitié de l'antipresse qui est occupée par la première partie d'un grand entretien et d'un grand entretien exclusif avec Alexandre Douguin, le philosophe considéré le plus dangereux pour l'Occident Vous le savez, Alexandre Douguin a perdu au mois d'août, le 20 août sa fille, Daria, elle a été tuée à sa place Ce qui est pire pour lui A l'époque, j'avais été moi-même, connaissant Alexandre Douguin et Daria Douguin j'avais été moi-même absolument abattu par cette nouvelle et terrifiée Dans l'antipresse 352, fin août, j'écrivais que Daria est morte victime nous revenons au rhinocéros de l'infini bêtise qui se déchaîne aujourd'hui contre son peuple et son pays par on ne sait quelle stratégie cruelle de la providence elle a offert son corps en sacrifice pour protéger son père Pour le restant de ses jours, Alexandre Douguin se demandera pourquoi il n'avait pas pris sa place dans la voiture pourquoi au moins il n'était pas monté à ses côtés comme cela était prévu je me mets à sa place, il est mille fois pire de survivre à une telle tragédie que d'y rester et donc notre, un de nos contributeurs occasionnels notre ami Guy Mettan très bon connaisseur de la Russie puisqu'il est l'auteur de ce livre de ce livre vraiment impressionnant qui est mille ans de de conflits donc livre sur la qui traite de l'historique de la haine de la Russie en Occident notamment et bien Guy Mettan a rencontré à l'occasion d'un voyage pour une conférence il a rencontré Alexandre Douguin et ils ont pu parler tranquillement pendant plusieurs heures sans prétexte particulier sans plan communication et Douguin s'est livré notamment il a parlé dans cet entretien de évidemment de la mort de sa fille et de la manière dont il le vivait aujourd'hui après tous ces mois il a parlé de il a parlé de toutes ces de toutes ces rumeurs qu'on fait circuler sur elle et sur lui pourquoi est-ce qu'on vise des philosophes pourquoi est-ce qu'on a on a voulu sinon par pur malice assassiner des gens qui n'ont rien fait d'autre que de que de travailler dans le domaine des idées fût-elle partisane ces idées mais ce sont pas des soldats ni des politiques évidemment c'est l'occasion aussi puisque on connaît si mal la pensée de cet homme qui je le rappelle encore une fois n'a jamais été l'éminence grise de Vladimir Poutine ne l'a jamais voulu et il a plutôt eu des relations orageuses avec le pouvoir russe mais alors quelle est l'origine de son influence que pense-t-il vraiment et là on a vraiment je vous l'ai dit la moitié de cette antipresse est consacrée à la première moitié de l'entretien et puis la deuxième moitié va apparaître la semaine prochaine parce que c'est un grand entretien et c'est un entretien ouvert calme général une mise au point sur toutes les grandes idées les convictions du philosophe le plus dangereux pour l'occident c'est comme ça en tout cas qu'on le prend ici sur le racisme sur la quatrième voie qu'il propose sur son idée de ce qui tient la société ensemble face au chaos, le catechon très mal comprise sur la cohabitation des cultures et l'alliance de toutes les cultures du monde face à cet hégémonisme économique, culturel, militaire de l'occident sur l'idée qu'on se fait de l'impérialisme russe et de la réalité qu'il recouvre et puis évidemment sur son grand sujet la modernité occidentale et son lien intime avec le totalitarisme donc c'est un des numéros les plus importants de l'antipresse depuis que nous existons depuis ces 300 et quelques semaines évidemment la suite sera dans le prochain numéro mais je crois que c'est important et Guy Mettan qui est un journaliste de métier a fait exactement le travail qu'un journaliste doit faire c'est-à-dire interroger son interlocuteur sur ce qu'il pense vraiment le laisser répondre sans forcément partager ses idées mais donner au spectateur ou en l'occurrence au lecteur la matière de base pour que le lecteur puisse se faire son jugement lui-même sur un phénomène, sur une personne, une personne importante, une personne dont on parle beaucoup et dont personne ne connaît exactement ici en Occident, les positions et là, exclusivement ça s'est trouvé comme ça c'est un... c'est propre, c'est vraiment quelque chose qui cadre bien dans notre démarche il y a une année exactement nous avons publié une nouvelle version vous vous en souvenez, abonnez les abonnés qui nous lisent du syndrome Tolstoyevski qui était un texte que j'avais écrit sur le problème du rapport de l'Occident à la Russie qui est marqué par le fait non pas d'un manque de volonté de comprendre mais d'un excès de volonté de ne pas comprendre et maintenant nous avons cet entretien avec Douguin et on y lit des choses extraordinaires il est minuit moins une seconde écrit-il, répond-il nous sommes à la veille d'un basculement l'idée de l'empire eschatologique se réveille et se redresse il ne s'agit pas d'une forme politique particulière c'est une clé au contraire pour comprendre l'horloge de l'histoire comprendre l'horloge de l'histoire cet homme parle dix langues l'entretien était mené en français il connaît notre histoire l'histoire de l'Europe occidentale de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne aussi bien que n'importe quel historien ou philosophe de nos pays, plus évidemment la sienne plus celle de la Chine, plus celle de la Turquie, plus celle de l'Iran c'est précieux d'avoir des entretiens avec quelqu'un comme lui je précise, même si on ne partage pas du tout ses idées c'est le fondement même la nature même du dialogue culturel que d'échanger avec ceux qui ne pensent pas comme nous donc voilà je suis très heureux cette semaine de pouvoir vous proposer un menu aussi riche, aussi rare, aussi exclusif vous allez trouver évidemment dans ce numéro les turbulences, un peu plus parce que la semaine dernière il n'y en avait pas toutes les brèves dont vous semblez vous régaler vous y trouverez ce ministre lituanien de la culture puisqu'on parlait de l'incompréhension de la Russie et des positions de Douguin ce ministre lituanien de la culture, M. Kairis qui a eu une idée géniale c'est-à-dire qu'il ne lui a pas suffi de censurer la production culturelle russe dans son pays il a constaté que même cette partie acceptable de la production culturelle russe donc qui est grosso modo pro-occidentale et anti-russe on pourrait quand même la soumettre à ce qu'il appelle une quarantaine mentale l'expression, je la cite telle qu'elle il faut soumettre tout ce qui est russe à une quarantaine mentale à quoi de manière assez cocasse la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères Maria Zakharova a répondu, je vous cite, c'est une des turbulences cette semaine je vous la cite Simonas, ministre de l'inculture, je peux vous rassurer vous êtes en quarantaine mentale vous depuis longtemps déjà en jugé par vos déclarations merci de nous l'avoir confirmé il est vrai que nous hésitions beaucoup quant à votre diagnostic votre confession mérite bien un prix mondial le Nobel ou le Darwin, je ne sais voilà c'est c'est une de ces une de ces perles que nous avons ramassé cette semaine il y en a encore bien d'autres et avoir avoir une telle pour ce début d'année et en plus pour nous période de fête avoir une telle richesse de contribution de réflexion de également une telle distance de tel moment d'humour d'ironie pour nous c'est comme disait notre lectrice tout au début que j'ai cité pour nous ça fait partie pas seulement pour vous mais également pour nous ce travail fait partie de de la trousse de survie du nécessaire des outils pour la survie dans un monde complètement rhinocéro cisé ou disons en proie à la à l'épidémie de rhinocérite le cuir épais la corne au milieu du front la cervelle pas plus grande que une orange et allons sur retrait 600 manifestement chaque année un peu plus et puis évidemment une une carapace à toute épreuve contre les intrusions du réel donc gros calibre voilà ce rendez-vous touche à sa fin j'espère que vous allez apprendre beaucoup de ce numéro de celui qui suit et que nous allons pouvoir continuer cette réflexion sur le rhinocéros et la manière de ne pas le devenir durant toute cette année parce que je suis convaincu que ça va être le grand enjeu ne pas se laisser transformer en rhinocéros et cela va ça nous donnera aussi l'occasion d'avoir des échanges comme ces magnifiques courriers des contributions d'auteurs venant de tout autres horizons comme monsieur Minier qui est un scientifique et toujours toujours la joie d'étendre cette communauté aussi bien dans la géographie que dans les couches culturelles, sociales les plus diverses et avec les témoignages humains en retour qui nous parviennent les plus divers donc merci de nous suivre si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner sur le site c'est très facile vous avez le lien dans la dans la légende de cette vidéo il paraît que c'est utile pour la popularité de la chaîne de mettre des pouces ou d'approuver ce que nous disons donc n'oubliez pas de le faire et puis et puis évidemment passez ces ces derniers jours des fêtes qui sont pour nous orthodoxes les jours de la nativité passez-les dans la plus grande sérénité la joie la distance et l'humour qui s'impose pour cette année qui va être rocambolesque à la semaine prochaine donc et pour vous qui nous lisez le dimanche et qui est de plus en plus nombreux à ce dimanche 7h ou même un peu plus tôt pour l'antipresse 371 donc les deux